bonjour à tous c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors je fais cette vidéo aujourd'hui car il ya j'ai fait un marque page donc dessiné à ma grand mère et ça m'a donné envie de vous le faire en vidéo donc je vais vous montrer ce que ce que j'ai fait donc ça sera marque page ensemble et tuto fait appeler ça comme vous voulez donc j'ai fait ce marque page voilà donc ce côté ce côté voilà donc il y a un petit livre avec un petit papillon et puis donc voilà il ya un petit livre là que j'ai un peu vieillie a marqué il était une fois un bustier une demi-paire voilà là j'ai mis un ciseau il ya un petit ciseau c'est des petits breloques et une machine à coudre ma grand-mère était couturière quand donc voilà c'était le petit clin d'oeil un petit napperon et puis et puis donc une petite fleur voilà tout simplement donc voilà donc pour ceux ci il vous faudra donc un papier un papier là j'ai pris du 15 15 c'est les blocs de chez action à cela de noël voilà donc là j'ai pris celui ci voilà donc un peu dans les mêmes tons il vous faudra alors j'ai pas tout sorti avant j'ai un dais livre qui fait partie de tout un truc que j'avais acheté à noël sur wish donc il ya plusieurs livres qu'on peut superposer comme ça plusieurs days donc moi j'ai pris celui-ci c'est le plus grand des plus petits voilà donc j'ai aussi alors c'est que des trucs que j'ai failli de la récup que j'avais donc j'avais un rond comme ça que j'avais fait un découpe donc un rond avec fausse couture là comme ça donc effet miroir il vous faudra un demi enfin un demi napperon ça ça fait partie d'un dais aussi un napperon mais j'ai coupé la moitié et que j'ai ancré donc je me suis un petit peu avancé j'ai ancré à la vintage photo il vous faudra donc deux rubans là pour le coup j'ai pris deux rubans comme ça à peu près environ 35 cm à peu près voilà donc deux rubans de la toile donc là c'est pareil je suis gardée je reste en les mêmes couleurs un petit peu marron beige donc des images que j'avais découpé que j'avais imprimé un découpé sur print terrestre donc c'est des petits bustiers comme ça que j'avais de côté donc voilà le livre dais que je vous disais où on peut superposer donc plusieurs livres voilà le dais que j'ai pris là tout à l'heure c'est celui ci pour mettre ça celui là il sera pour la croche tout simplement donc une petite fleur en dentelle de chez action ça c'est un petit une petite fleur que j'avais découpé craft avec un dais voilà tout simplement une petite breloque là tout à l'heure j'avais pris un papillon ben là j'ai pris une petite libellus je trouvais ça joli et puis quelques petites bruits ah oui il vous faudra donc un petit on appelle ça ça y est je suis une vidéo j'oublie les mots une petite attache là pour mettre ici là en fait vous comprendrez hop voilà une perle donc après vous pouvez prendre les perles que vous voulez une petite fleur ça c'est pareil ça fait partie de tout plein de trucs donc là j'avais plus de la machine à coudre donc du coup j'ai pris donc un autre modèle de ciseaux et une petite épingle à nourrice voilà bon ça c'est ce que j'ai récupéré dans mes blogs dans mes dans tous mes dans tous mes trucs donc voilà il vous faudra ça et donc ça en gros et il vous faudra du papier du papier blanc du cardstock ou là pour le coup moi pour que ça soit un petit peu épais je prends du papier canson aquarellable voilà hop alors nous avons été coupé mais c'est pas grave donc je reprends je sais plus trop où on a coupé mais bon donc du coup voilà je vous disais que donc je me suis servi d'un bloc de papier papier dans 15 15 que je vais couper donc à moitié donc donc je dis je mets dans le sens là donc ça fait du 7 et demi voilà donc nous avons deux côtés identique ah oui donc là alors là ça c'est pour nos deux côtés et donc là sur du papier donc blanc carstock ou aquarelle donc du coup je vais mettre un centimètre de plus donc là c'est du 15 15 bah là c'est du 15 sur 7 et demi je vais mettre du 8 et demi 8 et demi sur du 16 du coup voilà donc ça c'est notre base voilà donc ça fera comme ça un de ce côté et de ce côté voilà donc là c'est normal qu'il y ait un petit peu plus je vous expliquerai pourquoi après donc là maintenant je vais arrondir les angles je prends ma machine pour arrondir les angles donc et voilà donc nous avons notre base on a notre notre papier donc je prends la colle je vais prendre de la colle basique pas besoin de mettre de la grosse colle pour ça donc le tube d'action donc on en met bien partout pour être sûr que ça colle bien donc là je me mets un peu plus vers le bas et j'essaie de centrer donc à peu près voilà en laissant l'espace là je vais vous expliquer après pourquoi voilà donc je prends mon chiffon voilà donc je prends mon chiffon voilà donc je prends mon chiffon voilà hop voilà hop voilà hop voilà et on va faire de l'autre côté pareil là il y a donc colle bon jusque là rien de bien compliqué de toute manière il est assez simple à faire il n'y a pas il n'y a pas de difficulté sur ce genre de travail en tout cas voilà donc nous avons le plus gros du marque page de fait voilà un côté l'autre côté ensuite ce que je fais c'est que je vais en créer les bords avec ma distress distress je vais y arriver ink donc vintage photo hop voilà donc ça nous donne un petit peu un côté un petit peu vieilli voilà et là j'aime bien faire aussi après comme ça on fait un petit peu plus flûter là il faut avoir fait l'arrête en fait voilà hop je passe un petit coup comme ça aussi voilà un côté on va d'autre côté je rachète de la recharge pour ma j'ai l'impression qu'il est un peu sec voilà donc nous avons un petit le démarrage voilà de notre marque page ensuite donc ce que nous allons faire je vais prendre le donc le le rond fausse couture et je vais le plier en deux voilà du mieux possible voilà hop 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 donc là je vais mettre du le plus d'eau face parce qu'il faut que ça tienne bien donc je mets du double face bien dans l'angle là de chaque côté voilà, et puis après j'en mets un petit peu comme ça comme ça voilà, donc là j'en ai bien mis de partout voilà, je vais découper ce qui dépasse voilà, hop attends, je n'ai pas sorti tous mes ustensiles alors je vous fais bouger donc j'enlève donc tous les opercules voilà et donc je viens caler donc au milieu alors je me mets bien comme ça pour me caler au plus juste voilà et nous avons notre petit colle alors moi je vais faire un petit colle ça fera un colle voilà donc ça c'est donc le haut une fois ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il fallait brancher le pistolet à colle j'ai oublié de vous le dire donc désolé je vais vous faire bouger un petit peu voilà mais ma prise est là alors vous n'avez pas vu mais mon téléphone est tombé voilà en branchant donc j'essaierai de couper ça au montage donc peut-être que ce sera déjà coupé peut-être que vous aurez vu le téléphone tomber voilà donc je vais enlever un petit peu tous les fils qui sont en plein milieu revenons à nos moutons donc maintenant qu'on a fait ça je vais faire le petit trou donc avec ça je prends le dos d'une paire poreuse pesée je sais plus ça fait 8 et demi on va le mettre à 4,25 à peu près 4,25 donc ça fait à peu près par là donc je fais une petite marque vite fait histoire que ça soit au plus juste et donc je vais faire un petit trou voilà donc une fois qu'on a fait le petit trou je viens mettre mon petit je ne sais plus comment ça s'appelle quand je fais des vidéos ça arrive très souvent parce que je vous dis les mots voilà hop donc je prends ma petite pince voilà hop alors espérons que ça marche parce qu'en ce moment je ne sais pas ce qu'ils sont mes trucs mais ils ne marchent pas bien voilà donc c'est nickel hop on a une belle petite finition donc une fois qu'on a fait ça je mettrai les rubans après je vais donc ancrer mon mon petit bustier voilà parce que celui-là je ne l'avais pas fait donc j'ai ancré le petit bustier donc on va le mettre donc on va donc ça c'était déjà ancré donc je vais placer à peu près par ici vous voyez pas tout à fait pas tout à fait vers le bord comme ça je vais pouvoir y mettre le petit bustier ici donc par contre le bustier je vais le mettre avec du double face un petit peu légèrement en surépaisseur alors attention il ne faut pas trop de surépaisseur parce que bon dans le livre il ne faut pas non plus que ça que ça gêne pour le placer dans le livre donc dans le livre ou dans la revue ou comme vous voulez donc je prends de la colle voilà hop hop donc j'en mets un petit peu de partout voilà donc j'ai dit je la mets au plus bas par ici voilà et à peu près comme ça donc après vous voyez c'est à vue d'oeil voilà donc il n'est pas très épais je ne sais pas vous dire il doit faire un millimètre d'épaisseur il n'est pas très très épais très épais voilà donc voilà il ne faut pas trop 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 d'épaisseur là je pense que un millimètre plus les papiers ça suffit c'est juste pour donner légèrement du relief voilà donc on va le placer donc au plus bas voilà après moi je vous les place comme ça maintenant vous les placez un petit peu comme vous voulez voilà donc ça c'est pour donc le démarrage ensuite donc là on va faire donc là c'est vraiment de la déco après de toute manière donc je j'attends que mon pistolet à colle chaude continue à chauffer là vous savez les petites fleurs de chez Action il y a des petites tiges donc là on n'en a pas besoin je vais la couper donc ça se coupe très bien ça se coupe au ciseau je remets bien le petit strass voilà donc après j'ai dit que je prenais mon petit mon petit craft voilà et donc je vais y mettre de la colle chaude tout simplement hop non ce que je vais faire c'est que je vais d'abord coller ça je vais déjà coller ça à la colle normale voilà que je vais placer donc par ici voilà donc après là je vais prendre de la colle chaude enfin j'ai plus de colle super alors hop je vais vérifier si c'est chaud voilà donc je prends la colle chaude bon là après vous savez hop et je vais le mettre là dessus voilà ensuite donc là je vais mettre une petite un petit strass vous savez c'est dans les lots dans les lots de strass de chez Action moi je mets tout dans une boîte comme ça parce que j'aime bien voilà donc c'est dans une boîte voilà tu perroir et en fait j'ai tous mes strass dedans et j'adore friller et fouiller vous voyez les petites fleurs blanches aussi ça vient de là dedans voilà donc moi j'aime bien friller là dedans choisir ce que je veux donc ben ça ça vient donc de là je vais mettre donc un petit point de colle juste ici dans l'angle voilà et de je vais y mettre la petite strass la petite fleur ou de l'hyper voilà ensuite je vais mettre donc là j'avais des petites breloques donc j'ai dit je vais mettre je sais pas trop comment ça on va voir on va tester j'avais un ciseau donc le ciseau je pense que je vais le mettre là voilà hop donc le ciseau je le mets là voilà la breloque ça alors là je sais pas trop où la mettre je sais pas trop où la mettre je vais la mettre je vais peut-être la mettre là tout simplement bon alors c'est un peu chiant c'est très fin hop je vais le mettre comme ça juste sur le côté voilà je vous montre quand même un petit peu voilà la fleur du coup je vais la mettre par ici alors là vous voyez par rapport à l'autre je vais vous montrer là pour le coup ça serait un petit peu plus vide donc il faut que je trouve autre chose voilà là vous voyez j'avais mis ici la petite machine à coudre que je trouvais ça très joli donc c'était assez bien équilibré mais là du coup que je n'ai pas la que je n'ai pas la machine à coudre ben là du coup ça fait un petit vide donc c'est pas un problème je vais trouver autre chose à mettre voilà donc je verrai ça après ensuite donc nous avons voilà on va faire avant de faire le tamponnage qui est là nous allons faire les rubans voilà donc nous avons des rubans d'à peu près 35 cm je vous ai dit et donc la twine que par contre j'ai fait un double pour pouvoir la doubler voilà donc on assemble tout ça ensemble voilà hop on va essayer de mettre ça là dedans voilà donc on écarte tout ces petits rubans là et on passe ça là dedans voilà voilà hop hop et on encore c'est le côté la limite le plus minutieux du truc voilà hop voilà donc l'après on tire doucement un par un voilà ce que je fais pour être sûr ça ne bouge plus je fais un nœud avec les deux de chaque côté on n'a pas sur la toile mais les deux rubans je les attrape et je fais un nœud voilà la toile je la laisse comme ça bon alors c'est normal qu'elle soit un petit peu plus longue c'est fait pour voilà donc là nous avons la toile donc la toile on va prendre alors je vais ancrer les bords les bords et le derrière les bords et le derrière même si je vais devoir le roue ancrer après je vais vous montrer alors c'est assez c'est très rigide ça ne bouge pas parce que je les avais fait il y a un petit moment je les avais fait d'avance en fait à noël et je les avais mis dans une petite boîte voilà alors là on va prendre la toile ici on va y mettre un poids de colle tout au milieu et on attrape donc toute la toile là et on laisse un petit peu dépassé voilà donc on essaie de faire tenir et on fait un petit peu dépassé je vais vous expliquer pourquoi parce que là on va y mettre la perle en fait tout simplement alors là c'est voilà alors pour y mettre la perle je roule la toile sur elle-même alors des fois ce que je fais c'est que je mets un petit peu de colle je me crame les doigts je roule sur une même ça permet de le tenir un petit peu et après du coup voilà ça permet de le tenir un petit peu je sais pas si vous voyez et du coup ça passe mieux petite astuce donc une fois que ça s'est passé donc c'est juste pour faire le petit bout comme ça une fois que c'est passé je vais se tenir je tiens bien le bout de toile et je mets de la colle chaude voilà comme ça et je vais sécher voilà donc sans trop bouger hop je prends ma petite donc libellule et donc je viens à coller ici hop au mieux bon après faut enlever tous les tous les fils de colle qui traînent en tous les cas voilà voilà ce que ça donne voilà bon enlever les fils de colle bien sûr voilà hop et derrière comme c'est pas très joli derrière on va y mettre je vous je je console dit qu'on solide pardon voilà voilà et comme c'est pas très 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 joli je vais y mettre un petit bout de papier comme ça donc avant que ça sèche de trop hop je vais mettre un petit bout de papier que je découpe voilà et puis voilà donc j'appuie bien d'un côté je fais pareil de l'autre hop les endroits où ce rubic voilà hop voilà et comme je laisse bien appuyé j'ai bien séché voilà et je repasse bien sûr de l'encre dessus pour que ça soit un petit peu fondu et voilà voilà donc voilà ce que ça donne alors on enlève les fils de colle alors reprenons désolé mais j'ai eu un coup de fil il fallait que je réponde ça sera la vidéo du montage je crois j'ai plein de montage à faire mais bon c'est comme ça donc je sais plus où j'en étais je vous montrais le résultat et donc j'ai il me restait donc à faire la petite découpe et j'ai oublié de vous dire aussi que il fallait un tampon alors moi pour le coup là j'avais pris sur sur la planche de tampon toga ou je sais pas si elle porte un nom tampon cristal est marqué il n'y a rien marqué voilà et tout plein de sentiments donc j'avais pris celui où il y avait marqué il était une fois pour mettre sur le livre je trouvais que c'était pas trop mal donc je vais faire pareil pour celui-ci donc je prends donc mon tampon donc c'est celui-là que je veux donc il était une fois donc je vais faire la découpe du daïs et donc je donc voilà ce que ça donne alors là c'est vierge il faut le faire le travail un petit peu d'abord je vais faire mon petit tamponnage voilà alors à l'avers ça fine j'avais fait vers ça fine ça fine toffee voilà alors je sais il faut le mettre dans l'autre sens normalement c'est à dire l'encre sur le pad le problème c'est que c'est un truc que j'arrive pas à faire excusez moi je suis désolé voilà donc moi je le fais comme ça donc je centre au mieux voilà ce que je vais faire après je vais pareil je vais l'ancrer un petit peu ça fait trop voilà et après je passe un petit peu comme ça histoire de vieillir un petit peu après une fois que j'ai alors une fois que j'ai fait ça je vais vieillir un petit peu mon mon petit bouquin là donc avec le distresseur mais bon si vous n'avez pas le distresseur vous pouvez le faire avec un ciseau voilà ça permet de vieillir un petit peu le papier voilà je vais juste vous montrer pour ce compas de distresseur vous prenez le le ciseau et ça marche tout aussi bien vous voyez hop ça vieillit le papier je ne sais pas si ça va se voir voilà hop pour ceux qui n'ont pas le distresseur moi je l'ai je me l'étais acheté une fois mais bon avec le ciseau ça marche très bien donc une fois que j'ai vieilli mon mon petit bouquin je ne sais pas si vous allez le voir si c'est un petit peu vieilli vous voyez c'est un petit peu abîmé là je vais le le façonner donc c'est à dire le vieillir un petit peu mon petit bouquin je prends l'arrête de mon voilà et je vais faire je vais juste lui donner un petit peu du mouvement voilà c'est ce qui est le plus joli alors d'abord comme ça vous voyez je pars du centre vers là et après hop hop je donne un petit coup une petite impulsion sur la page à la fin voilà hop je le plie en deux c'est juste histoire de dire de le vieillir un petit peu voilà donc après je vais mettre après donc là je prends l'angle donc celui-là dans votre sens je prends n'importe quel angle je prends un angle et je le roule sur lui-même pour montrer que c'est une page un petit peu cornée un petit peu moi je trouve que ça fait son petit effet voilà ça fait ça et donc je vais mettre de la colle donc en fait je mets de la colle sur les arêtes là du côté et au centre et pas là puisque dans tous les cas ça sera un petit peu bombé donc comme je vous ai dit il faut que ça soit bombé mais pas trop non plus parce que voilà donc moi j'y vais au pistolet à colle là pour le coup parce que je veux que ça tienne voilà hop et donc je le mets au milieu voilà en laissant un petit mouvement un petit pime mais pas trop voilà donc j'avais dit qu'il fallait que je trouve autre chose à mettre voilà donc je ne sais pas il faut que je trouve un truc là je pense que je vais aller puiser peut-être dans mes fleurs prendre une des boîtes des fleurs parmi tant d'autres et je vais essayer de mettre une fleur alors peut-être une petite déjà juste histoire de dire voilà donc celle-là elle est un petit peu crème donc elle rappelle un petit peu les couleurs celle-là elle est sympa parce qu'il y a la tige donc peut-être les deux là voilà donc dans ce style-là et puis je vais en mettre une autre vous voyez cette action qui sont un petit peu crème là hop voilà et donc je vais essayer de caler ça hop et donc je vais mettre celle-là ici donc elles sont pré-collées mais j'assure le coup en mettant du en mettant du un pistolet à colle je préfère je préfère malgré que je me crame les doigts bien sûr voilà voilà hop et puis on va en mettre une donc soit ici soit là je pense que je vais la mettre soit ici ça fait un petit peu trop comme ça on va la mettre ici donc je vais je vais faire le contraire je vais mettre comme ça je vais la mettre comme ça voilà donc voilà ça ne sera pas tout à fait les mêmes mais c'est pas trop mal aussi voilà alors voilà ce qu'il y a il y a de la colle partout donc là nous avons les rubans là nous avons le petit livret avec la libellule voilà hop et derrière donc je vous montre la première et la deuxième voilà ben écoutez j'espère que ce petit marque page fait ensemble ou tuto comme vous voulez malgré que bon j'aime pas trop le terme tuto parce que le problème c'est que je vous apprends rien je pense la plupart vous êtes déjà bien bien calé sur les sujets vu le nombre de vidéos qu'il y a sur youtube voilà donc ben écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas d'avoir fait ça ensemble si jamais vous reproduisez ce genre de ce genre de petit marque page par rapport à l'inspiration que je vous aurais donné ben écoutez ça serait je serais contente si vous mettez un commentaire et que vous me dites que vous l'avez fait et puis pourquoi pas me taguer ou montrer sur instagram ou quoi que ce soit que vous avez refait ce petit marque page voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501